– Ok, d'abord, bonsoir à tous et merci Alex. Ce soir, ce que je voulais déjà au nom d'Alphienne, c'est remercier très sincèrement Lixor et tout particulièrement Arnaud pour votre confiance renouvelée parce que si nous sommes réunis ce soir pour célébrer les gagnants de l'Alphaton, le partenariat entre Lixor et Alphienne s'inscrit dans une certaine continuité puisque, je le rappelle pour tous ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant, nous avions en avril 2019, il y a plus d'un an maintenant, déjà organisé avec le soutien de Lixor un Datatone, une compétition modèle réduit qui avait réuni une trentaine de participants de Lixor autour d'une thématique ISR. à la suite duquel, ça s'est manifestement suffisamment bien passé, manifestement suffisamment bien passé pour que… Voilà, désolé, il y a eu un retour. Pour que Lixor… Il y a eu un retour. Pour que Lixor… Excusez-moi. Ok, excusez-moi, il y avait un retour de micro. Ça s'est donc suffisamment bien passé pour que Lixor ait envie de nous confier l'organisation de cet Alphaton. Et puis, là aussi, la plupart d'entre vous le savez, mais nous venons de clôturer un nouvel Alphaton, cette fois-ci sponsorisé par un asset manager suisse, mais encore une fois, co-parrainé par Lixor. Et donc, Alfien, c'est une jeune société. Comme toute jeune société, il faut faire ses preuves, il faut gagner ses galons, et il faut surtout gagner la confiance d'acteurs installés. Et donc, nous sommes encore une fois vraiment reconnaissants à Lixor d'avoir été le premier asset manager d'envers l'international à nous faire confiance. Et on est content d'avoir su construire ce partenariat qu'on souhaite durable et le plus long possible. La deuxième chose, et Alex l'a rappelé, c'est qu'un Alphaton, c'est une opération logistique quand même assez importante, mine de rien. Et en effet, on clôture plus d'un an de travail aujourd'hui. Cette aventure, elle n'a été possible qu'avec le soutien de nombreux acteurs, à commencer par l'équipe de recherche quantitative de Lixor, sous la houlette de Benjamin Bruder, et avec Alex comme un petit peu grand ordonnateur de tout ça. On a également travaillé à de nombreuses reprises avec l'équipe communication de Lixor, et tout particulièrement Claire Thibault. Bien évidemment, on a mobilisé aussi toute l'équipe, tous les membres du jury pour une après-midi de travail et d'audition le 3 mars dernier. Et puis, permettez-moi également de saluer Ban Zeng, je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre ce soir, mais qui a joué un rôle central dans la phase de lancement de cette compétition, et qui continue aujourd'hui à soutenir Alfienne, notamment dans le cadre de ses cours à Polytechnique. Donc, merci à toutes ces individualités pour avoir chacun, à votre échelle, contribué au succès de cette opération. Voilà, et je vais juste en clôture rappeler quelques chiffres quand même. Alex en a cité quelques-uns, mais il y a plus de 150 personnes qui se sont inscrites pour participer à cette compétition. On estime à plus de 500 heures le temps passé par les uns et les autres sur le studio pour construire vos algorithmes. Dans la catégorie étudiant qui représentait les deux tiers des participants, on a eu plus de 34 écoles représentées, avec un contingent de plus de 40 polytechniciens, mais également l'ESILV, Sciences Po Paris, l'Université d'Orléans qui est auprès de moi et représentée ce soir, l'école des ponts, à toutes ces écoles avec des contingents significatifs. Je rappelle aussi qu'on avait quand même plus de 90 personnes qui étaient présentes lors de la soirée de lancement le 16 septembre dernier. Et on a eu là aussi une centaine de participants qui se sont joints aux différentes sessions de formation que mon collègue Hervé a animées tout au long de la compétition. Et donc, comme le rappelait Alex, au final, ce sont plus de 60 portefeuilles qui sont entrés dans le leaderboard final de la compétition. Tout ça pour dire qu'on a une compétition qui était d'un niveau relevé. Et donc, j'adresse à nouveau toutes les félicitations de l'équipe d'Alphienne à l'ensemble des finalistes qui ont été retenus pour présenter leur travail aux membres du jury. J'observe, au passage, que la plupart d'entre vous avaient pris goût à l'exercice puisque tous les finalistes, je crois, se sont réinscrits pour participer à notre second Alphaton. Et donc, en conclusion, on a passé sincèrement une après-midi passionnante le 3 mars dernier à auditionner les finalistes avec les membres du jury. La sélection s'est faite, je pense que tous vous sont convaincus de manière à la fois équitable et impartiale par un jury de haut niveau. et donc, mon mot de conclusion, c'est encore une fois bravo à tous et bravo aux vainqueurs. Merci. 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 Merci.